La joie que j'ai d'être au milieu de vous ce soir, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Pour ma part, j'ai découvert l'évangile à l'âge de 16 ans. C'est le Seigneur qui a conduit les circonstances de ma vie pour que j'entende parler de Lui. Dès mon plus jeune âge, mes parents m'avaient instruit dans la religion qu'ils avaient. Je savais que Dieu existait, mais voilà, ça n'allait pas beaucoup plus loin. Bon, j'assistais aux offices de la religion, mais bon, ça n'allait pas beaucoup plus loin. Et puis à l'âge de 16 ans, j'habitais dans la région de Rouen et je suis descendue en vacances chez mon oncle et ma tante qui n'habitaient pas trop loin d'ici puisqu'ils habitaient à Béziers. Et c'est là que j'ai entendu l'évangile. J'étais donc là en vacances et le Seigneur a permis qu'une parente de mon oncle nous rende visite juste à ce moment-là. Et cette parente-là était chrétienne. Elle était chrétienne à Lyon et elle avait fait le voyage. Elle était venue en même temps que moi, là à Béziers. et elle a parlé du Seigneur à mon oncle et à ma tante et elle leur a dit que ce serait bien qu'ils fassent venir le pasteur chez eux. Donc ils l'ont fait, le pasteur est venu, il nous a parlé du Seigneur. Et au moment de terminer l'entretien, la visite, le pasteur a proposé à mon oncle et à ma tante de prier pour nous. Donc ils ont accepté, le pasteur a prié et c'était un homme rempli de la présence de Dieu. Et quand il s'est mis à prier, le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur, le Saint-Esprit a touché mon cœur. Sur le coup, je n'ai pas compris ce qui se passait. Je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et je n'arrivais pas à m'arrêter. Mais maintenant, et même depuis le départ, après j'ai compris que c'était le Seigneur qui me touchait, le Seigneur qui me saisissait et le Seigneur qui commençait à transformer ma vie. Le pasteur nous a proposé et nous a vraiment incité à venir écouter l'évangile. C'est ce que nous avons fait. Et là, dans les réunions, en écoutant l'évangile, j'ai réalisé avec mon cœur, bien sûr, je le savais dans ma religion, avec ma tête, que Jésus était mort sur une croix. Mais je n'avais jamais réalisé avec mon cœur. C'est en écoutant la prédication de l'évangile que j'ai réalisé avec mon cœur que Jésus était mort sur la croix pour moi, pour pardonner tous mes péchés. Et non seulement pour les pardonner, mais aussi pour me délivrer du pouvoir du péché. De telle sorte que je n'avais plus à retomber dans les mêmes travers, dans les mêmes fautes qu'autrefois. Le Seigneur me donnait une vie nouvelle. Il m'a remplie de sa paix, il m'a remplie de sa joie. Je me suis engagée avec lui par le baptême, quelques mois après. Et le Seigneur a conduit ma vie, il m'a dirigée, il m'a abondamment bénie. J'ai expérimenté sa fidélité de nombreuses fois dans ma vie, dans la vie de nos enfants également. Je vais certainement, vous le savez, parce que mon mari a dû déjà vous donner ce témoignage. Mais bon, le frère m'a demandé de le redonner peut-être avec un peu plus de détails ce soir. À l'âge de 18 ans, j'ai expérimenté vraiment la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu, la puissance de Dieu dans ma vie. Parce que j'ai reçu 2 litres d'acide chlorhydrique pur à la figure. C'était un acte de malveillance de la part d'une personne qui voulait tout simplement que je sois des filles de réavis. Et en effet, quand j'ai reçu ces 2 litres d'acide chlorhydrique, mon visage a gonflé au double. La lèvre là supérieure atteignait le nez. J'étais méconnaissable. On m'a transportée d'urgence à l'hôpital. Et j'ai dit à ma mère, j'ai dit, c'était un vendredi après-midi, j'ai dit à ma mère, appelle le pasteur et dis-lui qu'il vienne me voir à l'hôpital. Donc il est venu en fin d'après-midi. Et c'était une chambre d'hôpital, une ancienne chambre d'hôpital avec peut-être 10 lits alignés les uns à côté des autres. Et le pasteur, je l'ai vu rentrer. Moi j'étais tout au bout. Le pasteur, je l'ai vu rentrer. Puis il est allé devant chaque lit. Il est passé devant le mien. Et puis il repartait. Il pensait s'être trompé de chambre. Et c'est moi qui ai dû le rappeler. Et pourtant le pasteur, il me connaissait vraiment très bien. Mais il ne m'avait pas reconnu tellement j'étais défigurée. Donc il m'a dit, on va prier pour toi. Il y avait une réunion le vendredi soir. L'église se réunissait. Il a expliqué ce qui m'était arrivé. Il a dit à l'église, on va prier pour elle. Et c'est ce que l'église donc a fait. Le lendemain, le pasteur est revenu me voir à l'hôpital. Et là, le Seigneur avait déjà commencé à agir. Parce que le visage recommençait à prendre des dimensions normales. Et puis, au bout de quelques jours, il s'est formé des croûtes sur la figure. Et encore au bout de quelques jours, les croûtes sont tombées. Alors en principe, j'aurais dû avoir le visage couvert de cicatrices. Mais le Seigneur avait fait le miracle en réponse à la prière de l'église. A tel point que, lorsque les croûtes sont tombées, le visage était absolument normal. Pour vous dire un petit peu les effets de l'acide, ça s'est passé donc dans une cuisine. Et la couleur de la peinture a complètement changé. Par simplement les vapeurs de l'acide. Il y avait une gazinière. Tout l'arrière de la gazinière a rouillé seulement par les vapeurs de l'acide. Et j'avais sur moi des vêtements en nylon. Ils ont été littéralement mangés par l'acide. Ils ont été réduits à la taille d'un mouchoir de poche. Donc, si je m'en suis sortie comme ça, c'est vraiment le miracle de Dieu. C'est le Seigneur qui est intervenu. Ça s'est passé en été. J'étais donc bras nus. Et bien sûr, j'ai reçu l'acide sur la figure. Mais j'en ai eu aussi qui a dégouliné sur le bras. Et là, au niveau du coude, j'ai un centimètre carré de peau brûlée, de cicatrices. Et à chaque fois que je parle de ça, je dis ça, c'est la signature du Seigneur, pour que je me souvienne toute ma vie de la grâce qu'il m'a faite. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que c'était un acte de malveillance. C'était quelqu'un qui voulait me faire du mal, tout simplement. Et il y a eu le miracle sur le plan physique, mais j'ai été traumatisée sur le plan nerveux. Et quand je suis ressortie de l'hôpital, il m'était impossible de rester toute seule dans une pièce. Que ce soit le jour, que ce soit la nuit, il m'était impossible de rester toute seule, tellement j'étais tenue par la peur. Vous savez, parfois, quand il y a des victimes d'attentats ou d'agressions, il y a tout un suivi psychologique qui se met en place. Parce que ça provoque des traumatismes terribles. Et moi, j'ai eu ce traumatisme-là. Et j'en ai parlé au pasteur, et il m'a dit, on va prier pour toi. Et moi, de mon côté aussi, je priais. Et ça a duré pendant un mois. Et un mois comme ça, c'est très long. Très, très long, parce que je vivais dans l'angoisse, je vivais dans la peur. Et vraiment, j'étais traumatisée. Et un samedi après-midi, j'étais dans ma chambre en train de prier. Et comment vous l'expliquez, je ne sais pas. Il n'y a que le Seigneur qui est capable de ça. En une fraction de seconde, tout est parti. Toute la peur, toute l'angoisse, tout le traumatisme, tout ce que ça avait pu provoquer en moi, tout cela est parti. Le Seigneur m'en avait complètement délivré. Que son nom soit béni. Merci, Seigneur.